Bonsoir à tous, je suis effondré, abasourdi. Je viens d'apprendre le décès de Pape Diouf du Covid-19. Le grand pape, comme on l'appelait à Marseille. Bien sûr, il a été président de l'OM, il a été agent de joueur, il a été journaliste. Il a ouvert une école de journalisme à Marseille, il y a 4 ans avec Jean-Pierre Foucault. D'ailleurs, c'est à cette occasion que je l'ai rencontré il y a 2 ans à l'IOJ. C'était quelqu'un d'extraordinaire humainement, qui a marqué tous les Marseillais, qui s'est présenté à la candidature pour être maire de Marseille en 2014. D'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est que je vous promets qu'hier soir sur Youtube, j'étais en train de regarder l'entretien qu'il avait eu avec Bernard Tapie à cette occasion. Bernard Tapie jouait le journaliste et Pape Diouf répondait aux questions. C'était pour devenir maire en 2014 de la ville. C'est quelqu'un qui est resté vivre sur Marseille, juste après qu'il ait démissionné de son poste de président en 2009. Il était président de l'OM en 2004 jusqu'en 2009. Donc je connais sa vie par cœur, c'est quelqu'un qui m'a marqué. C'est quelqu'un que j'adorais, c'était une belle époque de l'OM. Et ça me touche parce que c'est quelqu'un qui était jeune, il avait 68 ans. Il est décédé de cette merde. Alors bien sûr, c'est quelqu'un qui a un parcours incroyable. Il y aura plusieurs vidéos pour lui rendre hommage parce que je vais avoir beaucoup de mal à m'en remettre. Il est né au Sénégal, Pape Diouf. Il était très attaché d'ailleurs à son pays d'origine. J'en remercie pas, c'est incroyable. Pape Diouf, c'était un monsieur. C'était le grand pape. Un grand président, un grand monsieur, un grand journaliste qui avait une plume hors du commun. C'était un agent de joueurs extraordinaire. C'est d'ailleurs lui qui a convaincu Didier Drogba de signer à Marseille en 2003. Je me rappelle encore des négociations qu'il y avait eu avec Boucher. Et c'est quelqu'un qui était en forme. Qui était souvent sur plusieurs plateaux, que ce soit les médias, la télévision. Qui était d'ailleurs à la disposition du club. Il y a encore quelques mois, sur le plateau de Football Club Marseille, ils disaient je peux être à la disposition de l'OM s'ils ont besoin de moi. S'ils prennent de mes nouvelles. Donc c'est terrible quoi. Le Covid-19, on vit une époque incroyable. On vit une époque terrible. Et ce soir, c'est dur. Ce soir c'est dur et... C'est terrible. C'est terrible. Pape Diouf. Rien que d'en parler, que tu sois supporter marseillais ou pas. C'était quand même quelqu'un que tout le monde respectait. Antagonisme ou pas, rivalité ou pas. C'est quelqu'un qui inspirait le respect. Et je suis certain que les supporters d'autres clubs diront la même chose. En premier lieu. Donc voilà, je vous laisse les potos. Je vais aller tranquillement... Tranquillement appeler quelques personnes pour en discuter. Et faire peut-être d'autres vidéos pour lui rendre un peu plus hommage. De manière plus précise. Parce qu'il faut lui rendre hommage. Plutôt que faire des vidéos qui ne servent à rien en ce moment. Là, c'est un gros coup de bambou que je prends derrière la tête. Et je n'en reviens pas parce qu'il y a 24 heures, j'étais en train de regarder des vidéos de lui avec Bernard Tapie. C'est incroyable la vie. C'est incroyable. Allez, à très vite les amis. Prenez soin de vous. Faites attention. Ne sortez pas. Prenez vos précautions. Respectez les règles sanitaires. Évidemment qu'on voie le bout du tunnel. Parce que ça fait peur.